1, 2, et bonjour internotatrice et internotateur, ici Gilden pour les jeux du cygne et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre campagne Total War War 3 avec les gentils et surtout avec le cygne noir, salut comment vas-tu ? Salut salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et du coup je vais faire un petit peu de commerce vite fait, et moi je vais faire une déclaration de guerre. Hop voilà, on a construit un bâtiment pour avoir quelques fûts de bière naine, les catésiens étaient ok pour commercer, donc on en profite. On avait une quête, ça fait 700 balles de plus, et moi je vais m'allier avec l'Ostermark, je vais rejoindre la guerre. En public ici ça va, ça lui peut pas plus que ça ? Là par contre ça descend là, quoi ? Personnage, rancune, ah ouais, il faudrait qu'on ait les petits bonus de rancune là, ça serait pas mal. Allez on a changé un peu d'adversaire, on va aller casser de l'arbre. Bonne idée, très bon choix. Bosquet de guerre du malheur, direct quoi. Ah t'as ton dragon ça y est ? J'ai mon dragon, je l'ai dit, mais tu m'écoutes pas. Je suis pas percuté j'avoue. Très triste. Ah, non, le combat non finalement ? Bah non, parce qu'il a fait son pleutre. Ah il a reculé, d'accord, ok. Et est-ce que je gère, il a quoi comme gardien ? Ah mais attends, mais j'ai 150 de rancune avec toi à cause de la diplomatie négative, genre on s'aime pas quoi. Bon ouais, est-ce que je me la joue un peu coquille ? Je me tente genre, une armée foule avec un seigneur légendaire, une armée pas foule, deux hommes arbres. L'armée de renfort et la garnison ? Allez, allez, allez. Oh la garde, c'est sérieux. Soyons fous. On te peut reculer au pire. Des fêtes valeureuses. Ah, comme moi. A toi de voir. Alors, je vais essayer de faire mieux que toi maintenant. Ouais, c'était pas mon armée principale, on est d'accord. Alors, résistance au feu, tête enflammée, ça c'est bon. Hop là, j'ajuste un peu le micro, j'ai l'impression que c'était un peu fort, peut-être pas tant. Régénération, je vais le mettre sur lui. Toi, je vais te mettre ça. T'as un petit agent vampire qui traîne là, qui a rien de menté. Comment ? Il y a un petit agent des contes vampires là, qui est juste à côté de vous, en train de vous observer. Le truc, c'est que Vladounet, il est tellement dans le mal que... Là, il est en... Comment ? Il est en... En destruction temporaire. Enfin, non. Pas en destruction, mais en... Ah, je vais y arriver. Enfin bon, c'est une unité qui disparaisse, puisqu'il n'a pas de... Il n'a pas de bled. Ouais, usure, merci. T'as toujours tes vents de magie dans le mal, là. C'est ouf. Bon, ça, 60. Ah oui, par contre avec ses 100, il va me faire mal. Ouais, puis normalement, t'as 128 de potentiel avec tous tes niveaux, quoi. Bah ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça, je suis d'accord. Le truc, c'est que là, j'ai développé Elspeth pour que... Elle ait quand même ses sorts qui lui coûtent plus grand-chose. Et je fais des Soleil Violets, je crois, qui vont coûter 8 ou 9. Je peux en mettre quelques-uns. Yep, ça va pas être forcément le plus utile contre la Dread, mais... Ça fera le taf, comme d'hab. Je sais pas pourquoi, bah c'est du dégât de base. C'est pas Perse Armeur, peut-être. Ouais, mais c'est surtout que ses unités sont pas nombreuses. Il y a pas... Il y a pas d'unité où t'as 120 trucs dedans, quoi. À la Dread, t'en as une quinzaine, cinquantaine. Elles sont pas concentrées pour du Soleil Violet, quoi. Ou alors, il faut les forcer à se concentrer. Le terrain sera peut-être à notre avantage. Ah, c'est ce terrain-là. Il peut clairement être à notre avantage. Ces renforts arrivent un peu dans la pampa, là, dans la forêt, mais... Ah, c'est où t'attaques, là ? Ouais, c'est clair que là, on a déjà une belle position de base pour aller canonner, j'avoue. Ouais. Donc, on va rester sur les hauteurs. On va essayer de se placer comme ça. Et puis, on va avoir des... Tu voudrais les mettre vraiment sur le bord, les canons ? Je crois qu'on peut pas aller vraiment au bord. Je vais pas pouvoir. Mais tu vois, il va y avoir quelques zones de concentration, normalement. Là, là... Non, non, les canons, je vais les mettre derrière. Ce sera pas idéal pour le canon. Par contre, le mortier et la batterie de l'air de feu vont pouvoir se faire plaisir. Oui, c'est vrai qu'ils tirent bien en cloche, ouais. Donc, je vais mettre tout ça par là. Donc, je vais te donner la piétale. Hop, avec tac. Avec tac. Hop. Et puis... Et puis, la cavalerie. Alors, du coup... Donc, le plan, c'est on tient... On tient les hauteurs. On tient les hauteurs, ouais. On tient là et on tient là. Ouais. Faut faire gaffe à ces loups qui sont... Qui sont tous seuls à droite, là. Donc, il faudra peut-être envoyer... Ah bah ouais, sinon j'ai envoyé l'espèce dessus. Ouais, je sais pas, parce qu'on sait garder les lanciers en défense. Ouais, mais le... En fait, comme tu vas devoir te déplacer, ça va peut-être pas être évident. Oui, après, ils peuvent rocher, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cavalerie ? Un truc qui est complètement fumé, c'est son souffle. En dégâts single, mais c'est tellement fort que c'en est limite inadmissible. Drisha, elle va fondre. Plus rapide que nous, les loups. Donc, il va falloir qu'on fasse un peu gaffe quand même. Bah, peut-être les pistoliers pour les... Non, non, il est trop lent. Vérifiez justement. Oui, non, mais il se fera potentiellement attaquer, mais à la limite, tu mets les pistoliers, puis ensuite, tu charges avec les chevaliers de mort. Ouais, oui, oui, bah après, oui. Ah bon. Il y a des araignées aussi. Ouais. C'est assez fort, les araignées. C'est ça. Odeur des boîtes, elle est empoisonnée, à 62 vitesse, 78 de vitesse. Ouais, ça va vite. Ouais, ça va, ça va, ça va. Il faut y faire gaffe. Ah oui, j'ai plus. C'est la cavalerie sur le côté. Ok, il y a des renforts qui arrivent. Les renforts, c'est quoi ? Une unité de garnison de merde et... C'est pas terrible, c'est renfort, c'est pas grand-chose. Et derrière, beaucoup de dryodes et un homme-arbre, ok. Il y a un homme-arbre, en plus. Tu me dis quand on lance, c'est bon ? C'est bon pour moi. Pardon. Désolé. Oh, toi, tiens-toi, tu vas aller là. Tu vas aller là, et tu vas se mater avec ça. Monsieur Répurgateur. On se part là. Pourquoi j'ai qu'une unité, là ? Je vais demander vous deux, là. Est-ce que vous foutez ? Non, en plus, il n'y a pas beaucoup de tireurs. Il n'y a pas beaucoup de tireurs, Druka, ça, c'est le bon point. Ça lag un peu dans mes placements, on dirait, mais bon. Oh, Fierlic. Pas chez moi, pourtant. Je sais pas, il y a plusieurs unités qui ne sont pas mises là où je voulais tout premier coup. Oh la fâche ! Ça, c'est les héros. Oh, ça pique. Oh, l'unité mi-life, quoi. D'un seul coup, la ligne de front va être plus fine. Encore, heureusement, ils n'ont pas tous touché, quoi. Eh, bouge cette riède pour éviter tes tirs, c'est propre. Ouais, ça, c'est le fait qu'ils soient fort intelligents. Le petit résistance au sort, 40%, là. Allez, le madrisha, là. Ah, pourquoi j'ai raté ? Ah, il m'a fait, il m'a collé un vieux debuff qui m'a... Ouais, t'as collé un vieux debuff, il y a les chauves-souris qui sont venus t'emmerder. Bon. Au moins, t'as permis qu'on se mette en position, c'est gentil de ta part. Alors, pour le coup, je vais leur coller un petit soleil violet d'Oxerius. C'est sur Alcus, dont on est tiré. Allez, les chauves-souris, adios. Hop, on va y faire quoi, un peu ? T'as mis en ralenti ou c'est juste que... Non, 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 non. Faut vraiment que je m'en occupe. Elle me colle des debuffs en permanence, le maire de Richard. J'arrive pas à lancer mes sorts. Bah, ouais, ouais, non, mais ça lag un peu, là. Non, non, c'est... Elle me met... Ah, elle t'empêche de lancer tes sorts. C'est vrai qu'elle a pas perdu de PV. Elle t'a lancé sur les dryades qui étaient derrière. Non, non, j'ai réussi à... Enfin, elle m'a empêché à l'envoi. Voilà, elle a eu soufflé dessus. Ok, il faut se dégager, là. Elle a moins fendu que ça. Ouais, on est censé perdre contre tout, en plus, là, en termes de... De combat, euh... C'est défaite sur défaite, quoi. Elles sont passées où, ces araignées ? Là, c'est tout là-bas. Putain, mais... Hé, mais qu'est-ce que vous foutez, les gars ? Je ne peux rien faire, ça me semble. Ouais, je pense que la défaite valeureuse était pareille, encore une fois, pas forcément si mal estimée que ça. Arrêtez-vous, qu'est-ce que vous faites ? Ah, pause. Je mets en pause, pour te laisser le temps de... Ouais, ouais, non, non, mais les pistoliers, là, ils ne sont pas hyper disciplinés, je trouve. Mais ça va le faire, ça va le faire. Est-ce que vous pourriez vous amuser à leur tirer dessus, SVP ? SVP. Parce que, quand même, c'est un peu haut de taf, hein. Alors, toi, du coup... Il est temps de débuff un peu, là. J'ai un amabre à... À se mater, là. Hop. On va faire une petite accusation sur Drisha, au passage. Hop, là, il y a une petite tête de feu, là, qui part. Oui. Il y a une tête de feu avec... En fait, il y a un objet, c'est un objet spécial. Un objet qui donne une tête de feu. Putain, ça y est, il y a des archers... Des archers-elfes qui se pointent, là. Il faut reculer, les gars. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que vous foutez à la batterie d'honneur de feu, là ? Recule un peu... Euh, toi. On arrive même pas à tenir le loup géant avec les lanciers, quoi. Son amabre, il va fondre, mais de façon colossale. Je vais même pas envoyer l'espède. L'espède, je vais envoyer sur Drisha. Il y a Valery, il se fait défoncer de cul, du coup. Ah, la tête de feu a mal rebondi, là. Mais genre très 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 mal rebondi. Oui, on peut utiliser ce terme. Bon, les archers-elfes sont dans la bataille, là. C'est plus la même, là. Sur la gauche, ça va péter, je pense. Ok, la cavalerie, on va tenter une petite charge de dos. Elle me saoule. Ouais, au mieux, des flèches. Alors, toi, t'en es où ? Tu fais comme tu peux. Les albardiers, ils se font défoncer. Ils ont fait le taf, mais ils se font défoncer. On n'arrive même pas à buter des chiens à la con, là. Sur le flanc, quand on va aller en fuite. Les lémurs se font dézinguer. Tant mieux, parce qu'à gauche, c'est compliqué, là. Ça y est, les loups géants sont en déroute, là. Putain, c'est pas dommage. Il va falloir revenir sur l'autre côté, là. Là, dégagez-vous, s'il vous plaît. Les pistoliers qui tentent d'occuper les dryades. Autant dire que... C'est d'une efficacité relative. J'y vais, je vais m'en occuper. Je suis en train de ramener un peu de monde. Ah putain, les loups géants, ils sont déjà reformés, là. Fuck. Attends, je vais envoyer... Hop. Ok, le soleil violet qui fait le taf, j'avoue. Ah bah là, vous avez dit chop point ? Ouais. On va mettre un petit debuff au passage. Ça coûte pas cher. Il y a un qui re-re-re-revient. On va essayer de s'occuper un peu des archers avec, si on peut. Ce serait pas mal. Revoilà la suite parfaite. Demi-tour. On a besoin de vous, là. Le repurgateur qui se fait un peu péter les fesses par... Ah, il y a les cavaleries, il faut qu'on réussisse à faire des trucs, là. C'est de l'archer à la con. On peut même dire que vous pouvez pas vous faire des archers à la con. Les driettes qui sont quasiment arrivées sur ta thône d'air de feu, là. Nous sommes Sigmar's airs ! Mais l'homme arbre, il a défoncé le centre. Si tu veux envoyer les spaces faire des trucs... Je vais... Attends, l'homme arbre, il faut que je le... Toi, tu t'es réformé. Tu es réformé. Attends, merde, il y a du monde sur le tonnerre de feu, là. C'est pas cool. Ouais, il y a les driettes qui sont sur le tonnerre de feu. Je vais essayer d'envoyer du monde dessus, mais j'ai plus grand nombre de dispo. Je vais tenter comme je peux. Non, mais c'est bon, je vais leur tirer, tu vois. En attendant, j'essaie de neutraliser un peu les archers à l'arrière. Il a tellement de... Enfin, les driettes malveillantes, elles sont tellement costaudes, quoi. Petit micro, tu es mal placé, petit micro. Ah, oui. Je t'entends tout de suite beaucoup mieux. Ouais, je sais pas pourquoi il se t'est barré derrière moi. Je n'avais pas fait attention. Qu'est-ce que je pourrais faire comme ça, là ? Surtout qu'Elspeth commence à douiller, mine de rien. Ouais, mine de rien. Elle commence à souffrir un peu. Tant pis pour cette unité, là. Le repurgateur, il va revenir, je pense. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon. Grand joueur des bois sauvages, là. Putain, la vache, quoi. Ah, il est bien tenté. Non, il a bougé. Ouais. Non, c'était trop loin. On va dire, il se rassemble, là. Excellent. On va donc mettre quelques coups là-dedans, là. Pendu. Vas-y, dame de lait, s'il te plaise. Allez, il va me cramer ça. Ok, c'est en déroute. Voilà, le marbre, là, il est... Ah oui, j'avoue, j'ai vu le Tolltrine, le sauvage, là. Il est même mort, mais il lui reste... Sa jauge de vie a même pas eu le temps de baisser, quoi. J'ai les archers qui m'emmerdent un peu sur Elspeth. Ouais, j'avais plus rien pour les gérer, les archers, malheureusement. Tu ne suis pas censé avoir de la régène, la mère Elspeth, là ? Bah non, tu l'as mis sur la racine des bois éternels, là. Elle en a, en fait. Elle en a de base. Elle en a de base. Bon. Eh, ça va être ton Dax, hein ? Ça va être ton Dax. Voilà, c'est bon, c'est fini. Je suis en train de perdre tout le monde à morale, là. Ouais, le... Le Répargateur a réussi à remonter, mais il va pas tenir les masses, je pense. Un truc qui se rassemble. Pour l'instant, il est en train de gagner, mais bon, il suffit que les autres se tournent vers lui, ça va pas être la même, quoi. Toi, tu t'es pas remis, hein ? Non, t'es quasiment sorti de la map. Il y a quelques petits... Petite balle de fusil. Ouais, mais il a encore... Il a encore des héros qui sont full life, là. Ouais. La vache, quoi. Ces héros, je sais pas les gérer. Ça, c'est en déroute. Ok, on a des trucs qui reviennent. On va essayer d'aller filer un coup de main à... À l'espèce, pourquoi pas. Il y a un purgateur, là, qui s'est enfui tout à l'heure, mais qui refait... Qui revient en force, hein ? Il y a rien que les lémurs en malveillant, je pense qu'ils vont nous le défoncer. Les canons, là, les mortiers qui sont revenus. Mais pas de bol, il n'y a plus de servant. Il n'y a plus que les mortiers. Ouais, mais je vais arrêter de fuir. Alors, s'il y a l'espèce, elle peut se faire les lémurs, il y a moyen. Je vais vous aider avec ce que je peux, mais... Ouais, on est en train de taper sur un truc qui s'enfuit, là, donc. Ça va, il a fallu bien remonter au moral. Les PV montent tranquillement. Ok, t'as des artilleurs à droite qui tirent sur des trucs qui sont en déroute totale. Ils viennent juste de partir en déroute. Essaye de te faire cela, toi. Allez, ça, c'est de l'archer. On peut se les faire au contact, je pense. C'est pas encore perdu, en plus, hein. C'est ça qui m'offre. Non, c'est pas encore perdu, hein. Vache, je n'en reviens pas. Regardez le tracent, non. Bon, au moins, il ne me reste plus que deux unités, ceux qui t'aidaient et... Et yes ! Oh, la vache ! Ah, c'est le dernier tir sur les champions, là, qui... Je vais défoncer au passage. Ah, la violence, quoi. Fais-moi fondre ces petits lémuriens de ton souffle. Il y a des arcs-musiques qui font qu'ils tournent le dos aux héros à droite, si tu veux. Hop. GG, hein, j'avoue, là, c'est pas passé loin. C'était vraiment la... Je l'y croyais moyennement. Comme quoi, j'aurais eu un petit répurgateur dans mon armée de nains. Ça serait passé. Et ça y est, le sput a terminé son taf. Elle a fini les murs. Il semblait qu'il était à cheval la dernière fois, le répurgateur, non ? Non, les répurgateurs ne sont jamais à cheval. Ok, je dois confondre. Je dois confondre. Il a régéné toute sa vie, c'est-à-dire 363 PV. La violence. Là, j'ai fini le... Ah la vache. J'essaie d'en tuer, Max. Ouais, ouais, bah, normal. Je sais pas si toi, il traite des unités, d'ailleurs. Il me reste le répurgateur, mais du coup, à pied, il fait que d'elle. Ouais. Et une unité de lancier. Hop. Il va recourir un peu, allez, pour le plaisir. Les arbalétriers, les arcs-objets qui sont encore en frais, quoi. Bah, ils en peuvent beaucoup bouger, ils ont juste tiré. Ouais, ouais. J'entends bien. Belle bataille, là, franchement. Rien à dire. Tiens, toi, vas-y. A la course. C'était tendu, tendu. Et ça passe. Peut-être qu'il va me dire que c'est une victoire à la pire. Oui, alors là, je m'avouerais pas surpris, j'avoue. 209 troupes restantes. Je sais pas si tu vas pouvoir pousser avec ce qu'il te reste comme armé, hein. Oui. J'avoue. Elle se pète avec 316. Ouais, par contre, les décès, ils sont corrects. Et puis là, c'est pas du zombie, quoi. Ouais, clairement. Mais les dryades, c'est ouf comment elles sont costaudes, quoi. Les malveillantes, surtout, hein. Et les loups, là, les loups géants, putain, même les lanciers, ils galéraient contre eux, hein. Ouais, je... j'ai cru comprendre. Et tu vois, par contre, sur mon arbre, j'ai... J'ai des trucs pour... contre ce genre d'unité, quoi, ça... Ah ouais, j'ai vu le souffle, là, c'était... C'était abusé, quoi. Surtout qu'il était en train de faire mal depuis un moment. J'ai ta espèce qui arrive. Excuse-moi, je passe, je te crache dessus, je repars. Je perds deux ailes barbiers, quand même. Ouais, t'as pas perdu tant de troupes, hein, franchement. Je m'attendais à largement pire que ça, hein. Drichard. Je m'attendais à bien pire que ça. Bon, la caméra est partie en 6-7, comme d'hab. Je vais level up. Bien, bien, bien. Eh ben, je pense qu'on est bon. Il va falloir qu'on nettoie cette armée-là avant de faire l'aventure de Malakai. Parce que c'est un petit peu tendu, sinon. Il va nous tomber dessus, je pense, dans pas longtemps. Alors, est-ce que j'arrive à reprendre Essen dans la foulée ? Ou est-ce que c'est vraiment trop lui demander ? Allez, je ne perds pas de troupes. Eh ben, avec ce qui lui reste. Ouais, on lui a un petit peu endommagé sa garnison, quand même. Bon, on va laisser de régénérer un peu, hein. La cape dangerie. Quelques tours de reconstitution, peut-être ? Jamais. Jamais. Dans ce jeu, il faut avancer. Toujours avancer. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'on soit mort, après quoi, on fait une nouvelle armée et on avance. C'est ça. Ah, t'as bien résumé. Ah, yai, yai, yai. Bon, ceci dit, ça me fait chier d'avoir perdu mes deux albarniers. Qu'est-ce que j'ai perdu mes deux albarniers en tir. Qu'est-ce que je vais prendre à la place ? Quand même 105 de croissance, mais c'est tellement long à monter, les nains. Ah, il faut bien réussir une... Un air de... Une air du jugement, oui. Du jugement, et ça te donne des boosts. 50 de boosts, si c'est le maximum. Ah, c'est ouf. Bon, je vais recruter ces petites, petites merdes là. De toute façon, Dresha, plus rien. Oui, je pense qu'on peut... On peut dire que t'as... T'as gagné contre elle pour le moment. On va faire ça, mais ça coûte 5000 balles. Ça nous débloque les tueurs, ok. Cherche-mort et tueur de géants. J'aime, j'aime ça. Ben c'est... Les tueurs, c'est des... Ça, c'est des unités que je déteste avoir contre moi. Mais... Quand tu les as avec toi... Finalement... Ça change pas... Tout, 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 quoi. Parce que c'est... Enfin... Ouais, c'est important quand même. Comme c'est des unités qui sont... Comme c'est des unités qui sont fragiles... Bah... Tu les envoies dans le dos de copains ou pour tenir une ligne jusqu'à la mort. Ils font le taf. Ah, tiens, je pourrais voir... Quelqu'héros ? Ah oui, c'est vrai. Reconstitution, assassiné... Je vais me prendre un petit héros, tiens. J'ai pas fait, je pouvais recruter des héros grâce aux dirigeables. Un meilleur à son bâtiment possible. Ça, c'est fort, mais pour un tueur, c'est quand même pas dingue, quoi. Bâtiment endommagé. J'aime bien celui-là. Et c'est... Défense en mêlée, attaque en mêlée, résistance physique. Allez, viens. Tu es bienvenu. Si j'avais vu ça avant, je n'aurais foutu un dans l'armée de notre copain, là. Je pense que ça serait mieux passé. De quoi ? Un héros tueur de dragons. Ah oui. J'avais pas vu qu'avec le dirigeable, je déverrouillais le recrutement de héros, en fait. Allez, j'ai fini tout. Légion du chaos étant mal financièrement. La grande orthodoxie. Bah oui, j'étais parti pour venir t'aider, mais il se trouve que voilà, quelqu'un d'autre est venu m'embêter. Un pas de non-agression avec toi. Ça me convient. Je le prends. Oh merde. Je crois que j'ai un PNA avec Drisha de base. Bah, ça te l'aurait dit quand t'as déclenché la guerre. J'ai pas forcément pris les états. Parce que le problème, c'est que je trouve que c'est un truc qui est très mal annoncé. Ça va peut-être pas être terrible pour ma réputation. Je vais vérifier. Et bah voilà. Embuscade. Allez, je me disais comment c'est ça que t'es assaillant. Benoît, des sous. Écoute, si ça te fout une sale réputation, ça fera plus de rancune pour moi quand je vais arrêter marcher dessus, c'est tout. On m'avait pas dit qu'on était les gentils au début de l'épisode. Ah merde. Non, je disais pas ça pour toi. Je disais ça parce qu'une faction avec laquelle je le commerce a été détruite. Ah bah oui. Pardon. En même temps, KT a l'air d'être dans le mal, là. Bon bah... Allez. Alors, ici, il faut qu'on avance. Je finis, Vlad. Ça y est. Bien joué. T'as mis des sous. La Sylvanie a été anéantie. Ça sert à rien de se mettre en tunnel. On va avancer au maximum. C'est plus fort. C'est pas de t'a tort. Ils ont plus de... Ils ont plus de ville, eux. On a un tour pour aller leur mettre une fessounette. On vient ici. On prend pas d'attrition. On va se mettre en campement du dirigeable. Et on va passer au dirigeable level 4. C'est quoi le truc de là-côté ? C'est moins urgent. Tu dois pas pouvoir faire d'échange, c'est normal. Je peux surtout pas me déplacer. C'est ça. C'est normal. Très bien, c'est normal. Sluddy, non, tu vas rester dans le coin. T'es censé aider à l'autorité, toi-même. Pourquoi t'aides pas l'autorité ? Un, deux, trois. On monte l'autorité de un dans la province locale. Bah oui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est bien dommage. Là. Tu vas partir ici. T'envoyer par là-bas. Ok, il y a besoin de foutre un peu la merde. Côté Skaven. C'est vrai qu'il y a un truc qui bug avec l'autorité des tueurs de dragons. Tiens, c'est dommage ça. Comment ça ? Bah, ils sont censés répondre l'autorité. Et ça n'a pas l'air d'avoir d'effet. Bon, c'est pas gravissime, mais c'est un peu dommage. Bon, il y a de la rancune à prendre. Prochain tour. Bon, j'espère qu'il ne va pas se barrer. On lui tombe dessus. On rase... Il a pris des chasseurs maraudeurs avec javelot. Bon, je pense que ça devrait aller. Un tour et on va pouvoir se lancer dans les techs. Donc du coup, en termes de... D'accord. Toujours pas possible d'accord commercial. Est-ce qu'il y a des nains qui voudraient discuter de trucs avec moi ? Non, hein. Les nains ne m'aiment pas, c'est un truc de fou, quoi. C'est étrange. C'est à cause de moi. Je sais pas. Pourtant... Je sais pas, mais... Mais ils ne me kiffent pas des masses. Ils approuvent technologie et ils condamnent menace stratégique. C'est vrai que ça ne fait pas grand-chose comme bonus et malus. Du coup, ils sont à 5. Voilà. Avec moi. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Qu'est-ce que tu fais ? Non, je suis toujours en fiabilité très haute. C'est bon. Ah oui, effectivement, on dirait que... Trop marteau, c'est quoi ça ? Trop marteau ? C'est une faction qui aurait dû disparaître très rapidement. Et qui va disparaître très rapidement. Ok, ok. Pas de souci. Bah écoute, on pourra arrêter l'épisode quand t'auras fini ta popote, si tu veux. Eh ben, ok... Je termine mon tour et puis... Eh bien, je t'attends. Bon, sinon, on arrête l'épisode, je termine mon tour et puis... Oui, on peut. Mais c'est toi qui fais là ou trop, dans ce truc quand tu veux. Ok. Eh ben, j'espère que cet épisode vous aura plu, messieurs-dames. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser un petit commentaire. On m'adore ça. Tout à fait. Et puis, on vous fait bien des bisous. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501